Dès le début de la collecte, les sacs se remplissent vite. Les jeunes ne sont pas nombreux à collecter les déchets, mais très motivés. Par cette action, les adolescentes pensent convaincre les habitants à changer leur comportement. Pour faire passer un message aux gens, aux personnes qui habitent là, pour qu'ils essayent de moins jeter par terre. L'activité du groupe est plutôt appréciée par les habitants du quartier. C'est très bien. Pourquoi ? Parce que c'était vraiment les deux portoirs, la monnaie. Même là derrière, vous pouvez venir derrière, c'est dégueulasse quand même. Ça fait ça. Les habitants ont été sensibilisés au tri des déchets. Avant de reprendre la collecte, le constat est amer, devant le nombre de sacs remplis en peu de temps. C'est juste une rue et c'est les déchets qui sont faits sur une journée, puisque le service de propôté urbaine est déjà passé hier. Donc on est sur une récolte journalière, sur une rue. On a à peu près une heure. Madame le maire de Romand-Cerizère a tenu à participer à cette matinée citoyenne. Pour la commune, la gestion des déchets coûte cher dans ce quartier de la monnaie, mais aussi ailleurs, dans la ville. Les incivilités sur la ville de Romand, ça me coûte à peu près 400 000 euros par an. Je ne suis pas un cas isolé. Je vous explique juste que si je pouvais économiser ces 400 000 euros, c'est 400 000 euros que je mettrais sur des budgets à l'embellissement, sur du fleurissement, de l'aménagement. Il n'est pas agréable de nettoyer les saletés des autres. Pourtant, le groupe était très fier de ramasser les ordures. Pour tous, c'était juste un acte citoyen. Merci d'avoir regardé cette vidéo !